Bonjour à tous, je vous présente l'essentiel de mon travail de master en 180 secondes. Il a pour titre « Qu'en est-il de la collaboration dans une école à visée inclusive ? » Regards croisés entre enseignants ordinaires et enseignants spécialisés autour d'un tableau pour une collaboration efficiente. Si j'ai choisi de traiter ce thème de la collaboration, c'est pour différentes raisons, mais la principale je dirais c'est parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et je suis persuadée qu'on a énormément à apprendre de nos collègues et vice-versa. Donc c'est par rapport à mon contexte personnel, parce que j'accueille aussi différents intervenants au sein de ma classe et je trouve que c'est toujours très très enrichissant. En parallèle, je donne aussi du soutien dans deux autres classes. Donc c'est une thématique quotidienne et puis parfois j'ai pu quand même me sentir dépassée parce que j'étais très souvent sollicitée du fait des nombreux collègues avec lesquels je fonctionne. Donc mon idée c'était vraiment de co-construire et de tester un outil pour savoir si ça pouvait « aider » à la collaboration. Rapidement, en ce qui concerne la problématique, donc j'ai expliqué comment gentiment on tend vers une école inclusive. Travaillant dans le canton de Berne, j'ai explicité un petit peu le mandat de l'enseignant spécialisé. J'ai parlé des différentes pratiques collaboratives et puis aussi de l'analyse transactionnelle. Tout ce cheminement m'a permis d'arriver à une question de recherche qui est la suivante. Un tableau de collaboration en tant qu'outil permet-il d'explorer davantage le potentiel de partenariat entre enseignants ordinaires et enseignants spécialisés ? Afin de répondre à cette question de recherche, je me suis prise de la manière suivante. J'ai commencé par interroger individuellement quatre collègues afin de faire ressortir les besoins en termes de collaboration. Ensuite, nous nous sommes retrouvés les cinq pour créer notre tableau de collaboration. Il se voulait être un outil simple, efficace et concret. À la suite de quoi, trois de ses collègues l'ont testé avec leurs collègues respectifs, ce qui fait que six enseignants l'ont testé et puis je les ai interrogés afin d'avoir des premiers éléments de réponse. Donc ça s'inscrit complètement dans une démarche qualitative. Ce qui ressort, c'est que le tableau de collaboration, c'est un outil évolutif, structurant, non contraignant, mais aussi un prétexte au dialogue. Il permet d'entrer avec notre collègue dans une dimension sociale et relationnelle principalement, mais aussi professionnelle, organisationnelle et parfois personnelle. Après, ce n'est pas une baguette magique. Il y a quand même certaines conditions que je n'ai pas le temps de développer ici. Pour terminer, je dirais que la collaboration renferme des ressources inestimables qui ne demandent qu'à être découvertes et mises en pratique. Et puis, c'est vraiment nécessaire d'avoir des leaders qui entraînent leurs collègues dans cet esprit de collaboration et de positivité. Et pour conclure, je vous laisse avec cette citation. Merci de votre écoute. Merci. 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 Merci.